Marie-Claude, vous allez nous faire découvrir aujourd'hui l'intérieur du château Frontenac. On est ici aujourd'hui pour faire découvrir à l'intérieur des murs parce que parfois les gens de Québec et à travers le Québec vont dire « Le château Frontenac, c'est immense, est-ce que c'est pour moi? » Et dans les dernières semaines, en fait, dans la dernière année, il y a eu une cure de rajeunissement. On commencerait avec ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Oui, en fait, nos propriétaires ont investi chez nous 75 millions pour rajeunir le château Frontenac, en fait, pour le mettre très contemporain. Tout en gardant, évidemment, le cachet héritage parce que, vous l'avez dit, le château Frontenac, ça fait partie de notre culture, c'est Québec, ça nous représente bien. Alors, c'est important pour nous de garder un côté historique très présent, mais tout en le dynamisant pour qu'il devienne vraiment contemporain. Alors, 75 millions de dollars d'investis, autant dans le lobby, le hall à l'entrée du château Frontenac, autant dans les chambres aussi. La plupart des chambres ont été rénovées. On a redynamisé aussi toute notre offre culinaire, alors avec trois restaurants majeurs, dont le restaurant Le Champlain, le bistrot Le Sam, ainsi que le 1608, où on se trouve présentement, qui est notre bar à vin et fromage. Si on veut convaincre les gens de Québec, parce que parfois, les touristes connaissent le château Frontenac, tout le monde à travers, le monde entier a vécu une photo à quelque part, ont pris des photos et tout ça, mais de le rendre accessible, c'est de plus en plus possible. Il faut dire aux gens de Québec, on peut venir manger ici, même si on est de Québec. Absolument, puis c'est notre désir aussi. On a fait, autant pour les touristes, mais on a pensé à notre offre culinaire, beaucoup pour les gens de Québec, pour nos voisins, finalement. Alors, avec nos trois offres, on a le bistrot Le Sam, qui est un bistrot évolutif, qui ouvre à partir de 11h le matin et qui ferme assez tard le soir, dépendamment des soirs, évidemment. Et puis, on offre une cuisine de type bistronomie, mais sa grande force aussi, c'est la mixologie. Alors, on a des mixologues qui sont ici, une équipe avec nous, pour vous faire découvrir toutes sortes de cocktails, dépendamment quels sont vos goûts, etc. Donc, on veut le rendre accessible, on veut le faire découvrir. Et tout ça dans un décor qui est tout à fait splendide, mais très décontracté. Ensuite de ça, avec le 608, qui est notre bar à vin et fromage où on se trouve, c'est une offre qui est complètement différente. On offre aux gens de découvrir des fromages locaux. Alors, les fromages qu'on offre, c'est des fromages du Québec, alors qu'ils viennent autour du Château Frontenac, beaucoup de Charlevoix, etc., qui sont sélectionnés par notre fromagère qu'on a ici. Et on fait découvrir aussi des vins provenant de partout au travers le monde. Alors, l'idéal au 608, c'est de s'asseoir au bar, de discuter avec nos gens qui vont pouvoir vous conseiller quel vin prendre ou quelle boisson prendre, parce qu'évidemment, on a d'autres boissons aussi avec les fromages que vous pouvez découvrir. Et on a le restaurant Le Champlain, qui est notre restaurant Signature, qui est managé par Stéphane Moda, notre grand chef, qui va d'ailleurs être sur les chefs, juge permanent sur l'émission Les Chefs à Radio-Canada dès cet été. Et puis, alors c'est notre restaurant Signature qui offre une culture culinaire très québécoise basée sur le terroir. Alors, c'est la force de notre chef Stéphane. Et puis, l'idéal pour le découvrir, en fait, c'est de s'offrir l'expérience Moda, qui est un prix très, très abordable. Alors, et puis c'est une expérience à l'aveugle. Stéphane vous concocte un menu à l'aveugle pour vous, avec vos convives à votre table. C'est vraiment une expérience spectaculaire à vivre. Au niveau du château Frontenac, on parle souvent de l'intérieur, évidemment, depuis le début de l'entrevue. Les gens peuvent s'offrir un service de traiteur. Il faut en parler. Oui, absolument. On a un service de traiteur qui est comparable à tout ce qui se fait dans la région de Québec et qui est un petit peu plus méconnu. Alors, possible pour vous, si vous avez un anniversaire de mariage, si vous organisez une petite fête à la maison ou même à l'extérieur, vous voulez, je ne sais pas moi, faire un mariage à l'extérieur, bien c'est des choses, le service traiteur, c'est des choses qu'on offre ici très facilement. Alors, évidemment, avec la structure qu'on a au château Frontenac, c'est facile pour nous de bien servir le client pour qu'il soit extrêmement satisfait. On parle depuis le début de restauration, l'hébergement, il faut le dire. Il y a énormément de chambres à l'intérieur. Dans les incontournables, qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, au château Frontenac, c'est sûr que notre vocation première, c'est un hôtel. On parle de restauration parce que ça fait partie de l'offre complète. Mais on a 611 chambres à offrir. Donc, la plupart des chambres ont été rénovées dans le projet dont on mentionnait tout à l'heure. On a aussi nos planchers réguliers, les chambres fermants, on a des suites. On a un plancher or aussi qui est très agréable à vivre, alors avec des services exceptionnels. D'ailleurs, dans tout l'hôtel, notre philosophie est vraiment basée sur le service envers le client. Tous les membres de l'équipe sont vraiment enclins à vous offrir un service, je vous dirais, hors du commun. Une des philosophies ici au fermon Château Frontenac, c'est d'appeler les clients par leur nom. Alors, vous allez rentrer chez nous, vous allez venir à la réception, on va vous identifier avec votre nom. Puis quand vous allez nous recroiser au cours de votre séjour, bien évidemment, on va toujours être en mesure de vous rappeler par votre nom. C'est une de nos philosophies à l'heure. Évidemment, ce qu'on veut faire ici au Château, c'est qu'on accueille beaucoup de touristes. Mais l'idée, c'est aussi de réaccueillir les gens de notre ville et de notre province. Alors d'ailleurs, on a toujours au mois de novembre une promotion qui s'appelle Noël en novembre, avec des prix de chambres qui sont encore plus accessibles qu'à l'habitude. Donc, on vous invite vraiment à venir découvrir notre nouvelle offre. Alors, vous allez pouvoir être même touriste dans votre ville si ça vous intéresse. C'est génial en plus d'être touriste dans notre ville. Oui, bien, puis on ne le fait pas si souvent. Nous, en travaillant au Château Frontenac avec notre équipe, on l'est un peu parce qu'on côtoie des touristes à tous les jours. Mais l'idée, c'est de redécouvrir notre ville. Et je pense que l'idéal, c'est de le faire dans l'icône de cette ville-là. Alors, on vous invite vraiment à venir vivre l'expérience. Marie-Claude, c'est important de faire découvrir aux gens qui nous regardent le Club Frontenac. C'est quoi exactement? Le Club Frontenac, en fait, c'est important de dire que les gens de Québec peuvent être membres chez nous. On a une salle d'entraînement qui est très agréable avec vue à l'extérieur sur la ville et puis sur notre terrasse juste à côté de la piscine. Les gens ont aussi accès à notre piscine, notre piscine à l'intérieur, les spas. Alors, vous pouvez devenir membre sans problème et venir profiter de ces services-là chez nous. Donc, en terminant, on va inviter les gens peut-être à aller faire un tour, évidemment, ici à l'intérieur. Mais sur le site Internet, peu importe où on est, c'est pas mal là que ça se passe au niveau des réservations et tout et tout. Exactement. Puis vous n'hésitez pas non plus à nous appeler. Évidemment, des fois, un site Web, ça nous donne quelques indications. Mais si les gens ont n'importe quelle question, notre service Royal est là pour répondre à toutes les questions à toute heure du jour. Merci beaucoup, Marie. Merci. Merci.